AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord Donc on va faire le crayon collaboratif comme on a appris ce matin. Dès notre arrivée, notre ambition était vraiment de pouvoir permettre à des jeunes qui n'ont pas de projet, qui ne savent pas comment s'orienter, de pouvoir les accompagner et pourquoi pas vers l'apprentissage, mais aussi pouvoir permettre à des entreprises qui ont besoin de recruter, de trouver de la main d'oeuvre. Donc l'IEG, ce sont des sas à l'apprentissage qui vont servir pour pouvoir travailler le projet du jeune, voir quels sont les freins qui sont associés, donc travailler tous les périphériques. Est-ce qu'il y a un problème de mobilité, est-ce qu'il y a un problème de compétence initiale ? L'objectif c'est d'apporter un accompagnement privilégié pour chacun des jeunes. Ça ne se décline pas des entretiens individuels en général, toutes les semaines, les deux premiers mois. Après, tout doucement, il commence à espacer. L'objectif premier, c'est d'aller valider le projet, quand il y a un projet professionnel, c'est de valider le projet professionnel du jeune. Il y a des temps individuels qui sont privilégiés, j'ai envie de dire, avec leur conseiller ou leur conseillère. Ce qui est important, c'est qu'à un moment, il y a une transition qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers, ce qu'on avait appelé à l'époque des atouts gagnants, c'est-à-dire la reprise de confiance en soi, mais surtout, avec ce que vous êtes en train de vivre maintenant, c'est le tout premier qu'on appelle se connaître, c'est-à-dire réapprendre à vivre ensemble. Nous, on est là pour faciliter la réintégration du jeune dans la société, en fin de compte, qui s'y retrouve lui-même. AG2A La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.